Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une analyse de Divergente de Véronica Roth. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. D'abord, le résumé. Béatrice rejoint les audacieux. Béatrice Prior est une jeune fille de 16 ans qui vit dans une version post-apocalyptique de Chicago. Sa société est divisée en cinq factions appelées les érudits, les altruistes, les sincères, les audacieux et les fraternels. Béatrice a grandi avec sa famille dans la faction des altruistes, mais les enfants sont autorisés à choisir de nouvelles factions après leur test d'aptitude qu'ils passent à l'âge de 16 ans. Le test d'aptitude de Béatrice n'est pas concluant, ce qui indique une affinité pour trois factions différentes. L'administratrice du test dit à Béatrice que cela la rend divergente. Selon elle, cet état est dangereux et elle devrait le garder secret. Lors de la cérémonie des choix, Béatrice décide de quitter sa famille et de rejoindre la faction des audacieux, connue pour sa bravoure et son audace. À ce stade, Béatrice prend le nom de Trice. Première étape de l'initiation L'initiation des audacieuses avèrent difficile et extrêmement dangereuse. Trice et ses collègues transferts découvrent rapidement qu'ils deviendront sans faction s'ils ne font pas partie du top 10 de l'initiation. Au début de l'initiation, il y a 11 candidats au transfert et 9 qui ont grandi en tant qu'audacieux. Les natifs ont un avantage parce qu'ils savent déjà à quoi s'attendre de la formation et de l'initiation. Trice se lit d'amitié avec trois transferts nommés Al, Christina et Will. Formé par un cruel chef audacieux nommé Eric et un autre membre nommé 4, ils s'entraînent à tirer avec des fusils, à lancer des couteaux et à combattre au corps à corps. Trice et ses amis se font tatouer pour marquer leur début en tant qu'audacieux. Pendant la première étape de l'initiation, il y a une série de combats pour déterminer les classements. Dans leur premier combat, Trice ne participe pas à la compétition parce qu'il y a un nombre impair d'initiés. Christina se fait tabasser par une fille nommée Molly et Al à Somme Will. Quand Christina est à bout de force, elle dit à Eric qu'elle abandonne. Eric force Christina à s'agripper à une balustrade au-dessus d'un gouffre pendant 5 minutes. Christina réussit de justesse et personne n'abandonne à nouveau un combat de cette façon. Un transfert nommé Peter et ses amis font tout leur possible pour faire harceler Trice. Il l'appelle Petzek à cause de ses origines altruistes. Trice fait face à Peter dans son premier combat et il la frappe jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente. Le lendemain, Quatre emmène tous les étudiants transfert pour voir la muraille qui encercle la ville. Trice se demande pourquoi elle semble conçue pour les enfermer plutôt que de garder toute menace à l'écart. Avant qu'ils ne reviennent, Quatre dit à Trice qu'ils ne pouvaient pas supporter de regarder Peter la battre et une attraction commence à se développer entre eux. Quelques jours plus tard, les transferts sont réveillés au milieu de la nuit et emmenés pour jouer à un jeu de capture du drapeau. Trice et Quatre montent sur la grande roue pour voir où l'équipe d'Eric a caché son drapeau. Malgré le fait que Trice fasse la découverte, Christina prend le drapeau. Cela provoque une tension entre les deux amis. Pendant l'entraînement au lancé de couteaux, Al est incapable de frapper la cible même une seule fois. Eric lui dit de se tenir devant la cible pendant que Quatre lance des couteaux autour de lui et Trice intervient pour prendre la place d'Al. Le lendemain, Trice bat Molly dans un combat et améliore son classement. Le jour de la visite Le jour de la visite, la mère de Trice, Nathalie, vient la voir. Elle interroge Trice sur son classement et révèle qu'elle soupçonnait déjà que Trice était divergente. Après le départ de Nathalie, Trice se rend compte que sa mère devait être originaire des audacieux. Trice trouve plus tard Al dans les dortoirs, évitant ses parents. Quand elle essaie de le consoler, il met son bras autour d'elle. Trice se rend compte qu'Al a des sentiments pour elle et elle le rejette. Le classement est affiché et Trice est sixième. Un garçon, nommé Édouard, est le premier et Peter est le deuxième. Pour se venger d'Édouard qui est premier, Peter le poignarde dans l'œil avec un couteau à beurre. Un garçon nommé Ouria invite Trice à prendre la tyrolienne avec les natifs des audacieux et elle commence à nouer des amitiés avec certains d'entre eux. Deuxième étape de l'initiation Dans la deuxième étape de l'initiation, les candidats entrent dans des simulations où ils s'engagent dans leur peur. Au cours de l'une de ces simulations, quatre découvrent que Trice est divergente. Il l'avertit du danger et n'en parle à personne. Pendant ce temps, les érudits font circuler des articles sur la corruption de la faction des altruistes, essayant de susciter la dissidence. Lorsque le classement de la deuxième étape est affiché, Trice est maintenant la première et Al le dernier. Ce soir-là, Trice se lève pour boire et entend Éric parler à une femme. La femme révèle qu'Éric est posté là-bas pour attraper des divergents. Pendant que Trice écoute, Peter, Drew et Al se faufilent derrière elle et l'enlèvent. Il la frappe et essaie de la jeter par-dessus la rampe du gouffre, mais quatre apparaissent et la sauvent. Trice passe la nuit dans la chambre de quatre. Lorsqu'elle retourne au dortoir le lendemain, Al la supplie de lui pardonner, mais Trice refuse. Le lendemain, Al se suicide. Troisième étape de l'initiation La troisième étape de l'initiation est un test final où les initiés entrent dans une simulation appelée paysage de la peur. Ils doivent surmonter leurs pires craintes l'une après l'autre devant un panel de dirigeants audacieux. Quatre emmène Trice dans la salle de simulation et ils traversent ensemble son paysage de peur. Trice apprend que le vrai nom de quatre est Tobias et qu'il est le fils du chef des altruistes, Marcus. Tobias et Trice s'embrassent. Avant la phase finale de l'initiation, Tobias dit à Trice qu'il pense que la chef des érudits prévoit de commencer une guerre contre les altruistes en utilisant les audacieux comme soldats. Trice et Tobias se demandent comment l'érudite amènera les audacieux à se battre. Le jour de l'initiation, Trice entre dans son paysage de peur et surmonte cette peur. Elle a le plus faible nombre de craintes de tous les candidats. Après qu'elle ait terminé la simulation, Eric lui injecte un sérum qui, selon lui, contient un dispositif de suivi. Lors du dîner de célébration, Trice se rend compte que le sérum est la façon dont l'érudite planifie de contrôler les audacieux. Janine Mathius prend le contrôle des audacieux. Trice est réveillée cette nuit-là par le reste de son dortoir qui bouge comme si tout le monde était somnambule. Elle se rend compte qu'ils doivent être sous l'influence du sérum et les suit, faisant semblant d'être dans le même état. Parce qu'elle est divergente, le sérum n'a pas d'effet sur elle. Ils prennent des armes à feu et se dirigent vers la section des altruistes. Dans le train, Trice trouve Tobias et se rend compte qu'il est également divergent et n'est pas affecté par le sérum. Après le débarquement, ils essaient de faire une course pour se sauver, mais ils sont tous les deux capturés. Tout autour d'eux, les membres des audacieux exécutent des dirigeants altruistes de sang-froid. Tobias et Trice sont emmenés à Janine, chef de la faction érudite. Elles décident d'exécuter Trice et d'utiliser Tobias pour tester de nouveaux sérums. Trice se réveille dans un réservoir qui se remplit lentement d'eau, comme celui de ses simulations de peur. Nathalie apparaît et casse le réservoir, sauvant Trice. Alors qu'elle court pour se sauver, Nathalie se sacrifie afin d'éloigner les soldats audacieux de Trice. Trice court vers une maison sûre où son père Andrew et son frère Caleb se cachent. En cours de route, elle tire et tue Will qui essaie de la tuer sous l'influence du sérum. Lorsqu'elle arrive à la maison en sécurité, Trice découvre que Marcus est également là. Trice, Andrew, Caleb et Marcus se dirigent vers le siège des audacieux pour essayer d'arrêter la simulation. Peter est éveillé et garde le quartier général. Trice lui tire dessus et il accepte de l'emmener à la salle de contrôle si elle l'emmène avec elle, quand elle partira. Sur le chemin de la salle de contrôle, Andrew est abattu. Trice atteint la salle de contrôle pour y trouver Tobias sous le contrôle d'un sérum qui lui fait penser que Trice est son ennemi. Trice lui donne sa propre arme plutôt que de lui tirer dessus pour lui montrer son amour. Et Tobias parvient à se réveiller de la simulation. Ensemble, ils arrêtent la simulation, contrôlant le reste des audacieux. Tobias est malheureux de consoler que son père, qui le battait lorsqu'il était enfant, est venu avec Trice et son frère. Le groupe fuit la ville dans un train. Nous allons maintenant passer à l'analyse. Les manifestations de courage Une grande partie de l'évolution de Trice dans le récit est liée à sa compréhension du courage. Les personnages de Divergente offrent chacun des exemples de différents types de bravoure, y compris la fausse bravoure ou le manque de courage. L'une des découvertes les plus profondes de Trice au cours de son voyage est que l'altruisme et le courage sont souvent synonymes. Lorsqu'elle est transférée chez les audacieux, elle quitte les altruistes parce qu'elle se sent incapable d'altruisme. Trice se considère comme une personne intrinsèquement égoïste et espère que la faction des audacieux lui conviendra. Ce qu'elle apprend en luttant à travers l'initiation des audacieux, c'est qu'elle est capable de compassion et d'altruisme. Bien qu'elle considère ces choses comme du courage. La mort des parents de Trice est l'exemple le plus poignant de courage se manifestant par l'altruisme. Lorsque les parents de Trice se sacrifient pour donner à leur fille une chance de vivre, elle est capable de comprendre à quel point l'altruisme et la bravoure sont étroitement liés. Ses parents n'ont pas réfléchi avant de donner leur vie pour elle. Ils ont ignoré leur peur et leurs propres besoins et ont agi en croyant que sauver leur fille était la bonne chose à faire. Leur sacrifice donne à Trice l'occasion de contempler la mort sous un nouveau jour. Elle est capable de regarder le suicide d'Al et de comprendre pourquoi ce qu'il a fait n'était pas courageux. Elle sent que la décision d'Al de se suicider était mauvaise et la mort de ses parents l'aide à comprendre pourquoi. Al a utilisé la mort comme une évasion de sa douleur et de sa culpabilité. Dans son cas, Trice voit que le choix courageux aurait été pour lui de faire face aux actions qu'il a commises et d'en assumer la responsabilité. Lorsque Trice rejoint les audacieux pour la première fois, elle est attirée par la bravoure imprudente et la vitalité des enfants audacieux qu'elle voit. Elle se sent vivante dans les moments de danger comme grimper à la grande roue ou se lancer sur la tyrolienne d'un gratte-ciel. Ce que Trice en vient à comprendre cependant, c'est que ce type de recherche de sensations fortes n'illustre pas le vrai courage. Ces situations permettent à Trice de s'amuser en prenant des risques, mais elles n'impliquent pas une véritable mise de côté des peurs ou de l'intérêt personnel. Des personnages comme Eric ou Peter apprécient un frisson, mais n'ont pas de vrai courage. Ils se concentrent uniquement sur l'intérêt personnel et l'amélioration de soi et feront tout ce qui est nécessaire pour prendre soin d'eux-mêmes. En bref, ils sont extrêmement égoïstes et ne sont donc pas courageux. Divergente est construite autour de l'idée que l'altruisme et la bravoure sont un seul et même concept et que la vraie bravoure est généralement aussi un acte d'altruisme. La découverte de soi Le voyage de découverte de soi de Trice est un thème central dans le récit Divergente qui est un roman d'apprentissage, en plus d'être une dystopie. Alors que beaucoup des autres personnages entrent dans l'histoire et restent statiques en termes de croissance personnelle, le personnage de Trice subit de nombreuses transformations de conscience de soi et de maturité. Au début du roman, il semble que Trice se connaisse à peine. Une enfance passée chez les altruistes lui a appris à toujours penser aux autres avant elle-même. Et pour Trice, cela signifie qu'elle avait peu d'occasion de réfléchir à sa propre personnalité et au sens de sa vie. Lorsque Trice quitte les altruistes pour rejoindre les audacieux, elle fait les premiers pas vers la découverte de soi. Au départ, elle considère son choix comme révélateur de son égoïsme et de son désir de cultiver son propre courage. Plus tard, elle commence à comprendre que le courage exige qu'elle renonce à sa nature égoïste. Pour Trice, qui n'a jamais eu de relation significative avec quelqu'un en dehors de sa famille, ces nouvelles relations amicales lui offrent une autre occasion de se comprendre elle-même. Grâce aux commentaires et aux réponses de ses amis, Trice en apprend davantage sur le type de personne qu'elle est. Elle est capable de se voir à travers leurs yeux et ne connaît pas ce qu'elle trouve. Christina en particulier aide Trice à dépouiller les tendances à l'abnégation qui lui disent d'essayer de se fondre dans la masse et de minimiser sa beauté. Trice essaie de nouveaux vêtements, mange de nouveaux aliments et se fait tatouer. Elle commence à exercer un sentiment d'individualité qu'elle n'a jamais connu chez les altruistes. L'un des changements les plus profonds est sa compréhension de l'altruisme. Elle se considère d'abord comme une personne égoïste. Puis elle rencontre des gens vraiment égoïstes comme Eric et Peter pendant l'initiation des audacieux. Avec l'aide de Tobias, Trice commence à voir comment ses actes de courage sont en fait des actes d'altruisme. La faction des audacieux place Trice dans des situations qui l'obligent à agir ou à formuler des opinions sur les actions des autres. Ce processus l'aide à comprendre ses propres valeurs et lui donne l'occasion d'exercer ses valeurs d'une manière entièrement nouvelle. Afin de comprendre l'altruisme et le courage, Trice a dû quitter les altruistes et se retrouver. Peur et contrôle Dans Divergente, la peur et le contrôle sont souvent interconnectés. Chacun des initiés audacieux lutte pour contrôler sa réponse à la peur. Les deuxième et troisième étapes de l'initiation mettent à mal les initiés qui sont confrontés et apprennent à contrôler leur peur. Comme Tobias l'explique à Trice lors des simulations de la deuxième étape, L'objectif du processus n'est pas d'éradiquer ses peurs, ce qui semble impossible, mais plutôt d'apprendre à maintenir le contrôle de soi en présence de la peur. La plupart des craintes semblent porter sur un manque de contrôle. Certes, les craintes de Tobias et Trice sont toutes basées sur une peur de l'impuissance ou de la perte de contrôle. Tobias est rendu impuissant par son père qui l'abuse physiquement. Tobias et Trice craignent tous deux un scénario où ils sont forcés de tuer un innocent ou quelqu'un qu'ils aiment. Au cœur de ces situations se trouve la terreur qui découle de l'incapacité des personnages à contrôler la situation. Dans le paysage de la peur de Trice, les vagues qui la heurtent au rocher sont une manifestation directe de sa peur de perdre le contrôle. Certaines de ses autres craintes traitent du contrôle de manière plus subtile. Sa peur de l'intimité, par exemple, est également une question de contrôle. Dans une situation intime avec une autre personne, Trice devient vulnérable et par conséquent, elle abandonne une partie de son contrôle sur son corps, ses émotions et sa situation. Les tatouages Le tatouage donne également aux membres des audacieux un exutoire pour marquer leur individualité, ce qui est par ailleurs principalement découragé. Concernant Trice et 4, leur tatouage spécifique symbolise leur valeur ou des choses qui leur tiennent à cœur. Le premier tatouage de Trice, 3 oiseaux en train de voler, représente les 3 membres de la famille qu'elle a quittés lorsqu'elle a changé de faction. Ce tatouage est un moyen pour Trice de faire une déclaration sur l'importance de sa famille pour elle, même si elle est censée valoriser la faction avant le sang. Le tatouage fournit un moyen sûr pour Trice de garder sa famille proche de son cœur, sans susciter le soupçon qu'elle reste trop attachée à eux. Tobias et Trice se font tatouer le symbole des altruistes sur le dos, en rappel de leur provenance et des valeurs d'abnégation auxquelles ils croient encore. Tobias a des tatouages de chacun des symboles des 5 factions sur le dos, représentant sa conviction qu'il est important d'incarner les valeurs de chacune des factions. Honnêteté, altruisme, courage, gentillesse et intelligence. Le sérum Le sérum représente la restriction de la pensée individuelle. Le sérum est développé par la faction érudite pour une utilisation en formation ou en test, mais il est conçu pour contrôler l'esprit d'une personne. La capacité à résister aux directives d'un sérum est l'une des principales qualités du divergent. Cette résistance est une représentation de la force de l'esprit d'un individu et de son individualité. Les concepts de contrôle et la répression de l'individualité sont des éléments essentiels d'une dystopie. Il y a 4 sérums primaires utilisés au cours du roman. Le sérum du test d'aptitude force une série de choix qui permettent aux factions de catégoriser un candidat. De cette façon, la société maintient les gens réprimés en les forçant, lorsqu'ils sont encore jeunes, à choisir l'appartenance à un groupe particulier en fonction de leur réponse au sérum de test. Un sérum similaire est utilisé pendant l'initiation des audacieux pour forcer les initiés à ressentir leur pire peur. Ce sérum est plus complexe parce qu'il utilise le propre cerveau de l'initié pour générer des peurs au lieu de créer une série de situations comme le sérum de test d'aptitude. Il est destiné à enseigner aux initiés comment contrôler leur peur. La chef des érudits, Janine Matthews, va plus loin et crée un sérum pour les audacieux qui les forcera à agir comme dans une simulation lorsqu'il sera activé. Cela permet un contrôle général de l'esprit et donne à l'érudite la capacité de contrôler les actions de centaines de personnes armées. Enfin, Janine Matthews développe un sérum spécial pour les divergents qui est censé modifier leur perception du monde qui les entoure. C'est sa tentative de contrôler même les membres incontrôlables de la société, lui donnant ainsi une domination complète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada